Le 60e sommet de la CDAO s'est déroulé dimanche à Abujan en présence du Président Forgna Simbé. Les dirigeants ouest-africains ont exprimé leurs fortes préoccupations quant au processus de transition en Guinée et au Mali. Ils ont déploré l'absence d'indicateurs clairs d'un éventuel retour à l'ordre constitutionnel. En ce qui concerne la Guinée, le sommet s'est félicité de la décision récente des autorités de transition de permettre à l'ancien Président Alpha Condé de rentrer chez lui librement. Publicité Toutefois, la CDAO reste très préoccupée par le fait que plus de trois mois après le coup d'État, un chronogramme pour le retour à l'ordre constitutionnel n'a toujours pas été publié. Elle demande aux autorités de la transition de soumettre rapidement le chronogramme pour les élections devant se tenir dans le délai arrêté. Concernant le Mali, les membres de la CDAO ont regretté le fait que l'échéance du 27 février 2022 pour la tenue des élections risque de ne pas être respectée. Elle met en garde la junte contre le recours à une société de sécurité privée. Une allusion claire au groupe Wagner qui emploie des mercenaires, notamment en Centrafrique et en Syrie. Si à la fin de décembre 2021 aucun progrès tangible n'est réalisé dans la préparation des élections, des sanctions additionnelles seront imposées dès le 1er janvier 2022. Ces sanctions incluront notamment des sanctions économiques et financières, indique le communiqué final publié à l'issue du sommet. Enfin, les dirigeants africains se sont déclarés préoccupés par la détérioration de la situation sécuritaire au Sahel, caractérisé par la récurrence des attaques terroristes au Burkina Faso, au Mali, au Niger et au Nigeria, et l'extension des attaques au pays côtier. Merci d'avoir regardé cette vidéo !